Après l'adopte du projet de loi portant en création des universités de Sigasso, Tomutu et Gao le 16 juin 2022 par le Conseil national de la transition CNT, les responsables de la 3e région administrative du Mali ont procédé au lancement des activités de leur université le 28 décembre 2023. L'ouverture de l'université de Sigasso est non seulement importante pour l'épanouissement de la localité, mais aussi elle ouvrira la région au Mali. L'université de Sigasso n'est pas seulement l'institut universitaire pour le développement rural, cet institut a été choisi pour constituer un tremplin pour les autres structures. L'institut universitaire pour le développement rural parce que tout simplement la région de Sigasso est une région agro-pastorale par excellence. Pour une région que l'on sait à vocation agro-sivopastorale, je pense que la formation des enfants de la région de Sigasso pourrait être améliorée justement avec l'avènement de l'université de Sigasso. Longtemps réclamée par la population, l'ouverture de la toute nouvelle université de la cité du Kénédougou est plus que reluisante. Je suis très heureuse pour la réalisation de l'université de Sigasso, déjà parce que ça va nous faciliter la tâche à nos étudiants de Sigasso. Nous n'aurions plus besoin de nous déplacer pour aller vers Bamako ou Sigou. Nous aurons une université en place et aussi qui répond aux besoins de la population de Sigasso. Il nous reste à persévérer dans la prière pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires, humains et matériels, en vue de la concrétisation totale de notre université. Alla kunooya anye. Les cours de cette nouvelle université de Sigasso démarreront courant 6 janvier 2024 avec l'Institut universitaire de développement rural et cela avec pour 200 étudiants. Les filières prévues sont notamment le génie rural, le machinisme agricole, la construction métallique et la transformation agroalimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada